Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part. Les hommes sont responsables de tous les malheurs des femmes et les femmes doivent donc reprendre le contrôle de leur corps, faire ce qu'elles veulent avec et en le monde. Et peu importe ce que pensent les autres, nous devons nous réaffirmer, envoyer bouler tous ceux qui vont contre nous et tout simplement avancer dans notre vie en écrasant les autres et en ne faisant attention à personne. Voilà à peu près, à peu de choses près, ce que nous dictent la société, les médias, ce vers quoi nous poussent les réseaux sociaux. Vous aurez compris évidemment que ça n'est pas ma position. Et plutôt que de céder aux sirènes de cette rengaine qui voudrait que les hommes soient responsables de tous les malheurs sur cette terre, essayons plutôt de cheminer ensemble et de comprendre ce qui se passe et quelles sont les responsabilités de l'homme, de la femme, ce que chacun peut faire à son niveau pour améliorer les choses. Plutôt que de jeter la pierre sur l'autre sexe sans se remettre en question, essayons vraiment de réfléchir et de cheminer, de garder un esprit ouvert et d'apprendre tout simplement à prendre nos responsabilités. Alors je sais que c'est un sujet sensible, tout ce qui est hyper-sexualisation du corps de la femme, tout ce qui est tenue vestimentaire féminine, tout ce qui est rapport un petit peu, rapport entre l'homme et la femme. Le sujet non seulement est sensible, mais surtout on va très vite le clôturer en accusant son interlocuteur de voilà, tu pousses à la culture du viol, alors comme ça tu soutiens les agressions sexuelles que subissent les femmes au quotidien ou le harcèlement de rue, etc. D'ailleurs tout à l'heure je vous donnerai quelques conseils lorsque vous vous faites embêter dans les transports ou dans la rue. En fait à l'heure actuelle, on dénonce l'hyper, à juste titre d'ailleurs j'allais dire, on dénonce l'hyper-sexualisation du corps de la femme. Alors derrière ce terme, qu'est-ce qui se cache ? Beaucoup de choses. Le fait par exemple que le corps de la femme soit utilisé dans des publicités qui n'ont aucun rapport avec le corps de la femme et voilà, juste pour faire vendre, on utilise son corps, sa nudité pour attirer l'attention et pour faire plus de chiffres d'affaires. Ça peut être aussi le fait qu'elle soit sifflée dans la rue, le fait qu'elle soit vue comme un bout de viande, qu'elle soit réduite vraiment assez... à ses attributs féminins. Donc voilà, effectivement, ces choses existent et il faut les dénoncer. D'un autre côté, donc beaucoup de femmes subissent ces choses, mais d'un autre côté, il y a également beaucoup de femmes qui, j'allais dire, se dénudent d'elles-mêmes et sexualisent leur corps d'elles-mêmes, notamment sur les réseaux sociaux par exemple. On n'est même pas obligé d'aller sur des sites spécialisés, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple pour trouver énormément de photos de femmes dénudées, de femmes en position suggestive. Voilà, évidemment, ça sera gratuit d'accès, j'allais dire, et à la portée de tous, quels que soient les âges. Les femmes parlent beaucoup en ce moment de reprendre le contrôle de leur corps. Et pour elles, reprendre le contrôle de leur corps, c'est tout simplement faire ce qu'elles veulent avec leur corps, peu importe ce que disent ou ce que pensent les autres. C'est un petit peu deux poids deux mesures, c'est moi je fais ce que je veux avec mon corps, mais toi tu ne fais pas ce que tu veux avec mon corps. Alors c'est peut-être pas deux poids deux mesures le bon terme, deux poids deux mesures c'est plutôt dans le sens on se plaint de l'hypersexualisation, mais en même temps on s'hypersexualise nous-mêmes. Entre guillemets. Parfois même sans nous en rendre compte puisqu'il y a énormément de femmes et de féministes qui disent non mais attendez, ça n'est pas parce que je me balade avec une jupe courte ou ça n'est pas parce que je mets un décolleté que j'invite les hommes à me regarder, à me siffler, à m'agresser, à me mettre la main aux fesses, etc. Donc les femmes dénigrent complètement le lien qu'il peut y avoir entre ce que nous montrons, notre attitude, notre tenue vestimentaire, nos regards, notre tenue, etc. et les conséquences que cela peut avoir sur l'autre, que ce soit l'homme ou même d'autres femmes qui pourraient tout simplement être très mal à l'aise en voyant en voyant certaines, un peu de, voire beaucoup, de nudité dans la rue à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un peu je fais ce que je veux de mon corps et toi tu ne fais pas ce que tu veux avec mon corps. Ce qui peut paraître logique évidemment à la base puisque voilà, notre corps, c'est notre corps, ce n'est pas celui de l'autre, nous ne sommes pas l'objet de l'autre, quelle que soit cette autre d'ailleurs. Nous ne sommes l'objet de personne. Ceci dit, comme je le répète très souvent, nous vivons en société et donc nous avons aussi un devoir par rapport aux autres dans notre attitude, dans notre tenue, etc. J'ai également des personnes de temps en temps qui m'écrivent et qui me disent mais Thérèse, tu sais, moi, je me sens super décente en short, je me sens à l'aise, je ne vois pas ce qui est indécent, je me sens bien dans mes jupes courtes, voilà, et je ne le fais pas pour attirer les regards, je ne le fais pas pour attirer l'attention ou ni quoi que ce soit, mais, ou provoquer les hommes, mais vraiment, je me sens à l'aise, je ne vois pas ce qu'il y a de mal, etc. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure justement sur cette différence entre la décence et la pudeur et ce que l'on ressent et ce qu'on exprime aussi puisqu'il y a des choses qui sont de l'ordre de, j'allais dire, de l'émotionnel, de nos perceptions personnelles et d'autres qui sont objectifs et extérieurs et parfois, on a un peu du mal à voir tout cela. Alors, où est le juste milieu entre le fait de reprendre le contrôle de son corps tout en se respectant tout en respectant tout en respectant les autres, à qui va la responsabilité ? Souvent, voilà, à l'heure actuelle, c'est l'homme qui est responsable, qui est décrété, déclaré, responsable officiel de tous les valeurs des femmes, responsable officiel de l'hyper-sexualisation de son corps, responsable de tout, en fait, tout le temps, tout simplement. et voilà, j'aimerais remettre un petit peu les choses à leur juste place. Alors, pour commencer, tout simplement, à qui va la responsabilité ? J'ai envie de dire, la nature est ainsi faite. Il faut déjà reconnaître qu'à la base, il existe une très forte attirance sexuelle entre l'homme et la femme et c'est tout simplement pour perpétuer l'espèce humaine. Vous imaginez bien que si nous avions été créés et que tout ce qui était relations intimes avait été quelque chose, vraiment une corvée ou quelque chose de désagréable, vous imaginez bien qu'a priori, il n'y aurait plus grand monde sur cette terre, tout simplement parce qu'on n'aurait pas envie de poser l'acte qui nous permettrait de perpétuer l'espèce. Donc, évidemment, les choses sont bien faites et si nous avons une forte attirance, voilà, s'il y a une forte attirance qui existe entre l'homme et la femme, c'est tout simplement aussi pour aider l'espèce humaine à se perpétuer. Alors, les hommes ont leurs responsabilités, ils ne sont pas tous des agresseurs et bien heureusement, mais effectivement, les hommes ont leurs responsabilités dans la vision et le traitement qu'ils ont à l'égard des femmes. Évidemment, on peut penser à leur éducation, d'où l'importance de l'éducation que ce soit du père ou de la mère, mais en tout cas, les hommes, effectivement, il est important d'éduquer, de les éduquer sur le fait que, voilà, sur le corps des femmes, sur la différence homme-femme, la différence de fonctionnement, la façon dont on doit traiter les femmes avec respect, avec galanterie, etc. ils doivent également apprendre à contrôler leur regard, avoir un regard chaste, pur, respectueux sur les femmes, apprendre également évidemment à contrôler leur comportement, leurs attitudes, la façon dont ils vont traiter les femmes, se comporter en leur présence, etc. Ça, nous sommes bien d'accord. Alors, pourquoi je vais davantage parler dans ce podcast des responsabilités des femmes ? Tout simplement parce que je m'adresse en particulier aux femmes et à ce qu'elles peuvent changer de leur côté. Cela ne signifie pas que les hommes n'ont rien à faire, que les hommes n'ont aucun rôle à jouer, mais je m'adresse en particulier aux femmes et à moi-même, en premier, j'allais dire, je pars aussi de mon expérience. Plusieurs me l'ont dit lors du podcast le dernier podcast, d'ailleurs, je crois que c'était celui de vendredi dernier où je vous parlais des comment peut-on améliorer les relations hommes-femmes. Les conseils étaient adressés aux femmes. Évidemment, les hommes de leur côté pourraient aussi, peuvent aussi, mettre des choses en place pour améliorer les relations hommes-femmes, mais vous l'avez compris, sur cette chaîne, je m'adresse aux femmes et je ne donne pas de conseils aux hommes sauf vraiment en passant ou dans un podcast, mais je m'adresse aux femmes en tout cas principalement. Voilà pourquoi ne vous scandalisez pas de ce podcast en disant voilà, c'est encore la responsabilité qui tombe sur les femmes. Non, comme je l'ai évoqué, les hommes ont également leur responsabilité. Ne vous en faites pas et chacun peut travailler de son côté à améliorer la situation. Alors, quand on parle des responsabilités féminines, il y en a beaucoup qui pensent aux tenues, évidemment, mais bien sûr, après, il y en a aussi qui vont dire oui, mais la tenue, évidemment, ne justifie aucun viol, aucune agression, aucun comportement et d'ailleurs, il y a des femmes qui sont très bien habillées, très décentes et qui se font quand même agresser. On peut donc supposer que la corrélation n'est pas forcément évidente ou qu'en tout cas, elle n'est pas automatique et que, évidemment, on peut être tout à fait décentes, dignes, respectueuses, tout ce qu'on veut et se faire quand même agresser, malheureusement. Donc, vous voyez bien que les hommes ont leur part de responsabilité et de choses à changer de leur côté et j'allais dire, même si nous, nous sommes impeccables de notre côté, évidemment, ça ne nous garantit rien parce que voilà, il y a la liberté de l'humain qui rentre en jeu, même si évidemment, ça peut nous protéger, comme je l'ai dit dans de nombreux témoignages ou d'après ma propre expérience, évidemment, nous avons, notre attitude et notre tenue vestimentaire font beaucoup aussi. Alors, ce que je voudrais vous redire, c'est que nous avons notre responsabilité. En fait, quand on parle de, les féministes parlent beaucoup de reprendre contrôle sur leur corps, sur leur image, etc. Et pour elles, c'est vraiment beaucoup relié à un grand libéralisme, comme d'habitude, c'est la grande libération, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, sans tenir compte de ce que la nature m'a donné, sans tenir compte du bon sens, sans tenir compte de ma spécificité féminine, sans tenir compte du fait que je vis en société, sans tenir compte du fait que je suis différente des hommes, que les hommes sont différents de moi, que nous n'avons pas le même fonctionnement. Voilà, donc ça, c'est le, j'allais dire, la grande faille et nous devons absolument, absolument, apprendre ou réapprendre à nous connaître, à connaître nos spécificités et, j'allais dire, à les aimer et à nous épanouir dedans. Vous voyez, effectivement, ça nous donne un cadre, alors on peut avoir l'impression que ça va nous, que ça va nous, comment dire, restreindre notre liberté, que ça va nous enfermer, mais pas du tout, c'est un cadre dans lequel, en fait, on va s'épanouir et on va être pleinement heureuse parce que ce cadre est fait pour nous, ce cadre est adapté à nos spécificités et à notre, voilà, à notre vocation et à nous en tant que femmes, tout simplement. Alors, réapprenons à nous respecter et à nous aimer. C'est vrai que je reçois beaucoup de témoignages de femmes qui disent qu'elles sont à l'aise, par exemple, qu'elles se sentent décentes en short, qu'elles sont, qu'elles ne comprennent pas tout ce que je dis par rapport aux vêtements, à la décence, à la modestie et finalement, elles ont l'impression, elles, de bien se sentir de leur côté et je vous assure que pour l'avoir vécu moi-même et puis j'ai reçu énormément de témoignages qui corroborent le mien, en fait, c'est une fausse liberté, c'est une fausse impression de bonheur tout simplement parce que ce n'est pas ce qui nous convient et ce n'est pas ce qui va aller, ça n'est pas ce qui va vraiment nous rendre heureux et puis, voilà, si vous êtes croyant, tout simplement, nous faire aller vers le ciel. Moi-même, voilà, je ne me suis pas toujours malheureusement habillée avec décence ou avec modestie et oui, à cette époque-là, peut-être que j'avais l'impression d'être plus libre que les femmes qui ne mettaient que des jupes et des robes, par exemple et je me disais mais c'est horrible, comment elles peuvent faire pour vivre sans pantalon ? Vous voyez comment j'étais et j'avais vraiment l'impression que les pauvres, quoi, enfin, elles doivent être malheureuses et moi, je suis beaucoup mieux et je me sens bien dans mes baskets, je suis certainement beaucoup plus épanouie parce que j'ai moins d'interdit, etc. Et puis vous voyez quand je le vois avec le recul aujourd'hui, je me dis que non, je me sens mille fois mieux en ayant pris ce chemin de la décence, de la féminité, de la modestie et voilà, je vous souhaite de découvrir toutes ces belles choses et puis si ça n'est pas à travers les vêtements, en tout cas, réapprendre à vous connaître, à savoir que vous êtes unique, à vous aimer, à avoir confiance en vous, à être vraiment épanouie, à vous traiter avec respect. C'est un des sujets qui a été abordé dans l'émission de Radio Courtoisie du 26 juillet dernier avec Anne Trouby et Anne Sixtine Perardel notamment, qui a beaucoup parlé de ces sujets et du fait de, je veux dire, se reconnecter à son corps, entre guillemets, savoir que nous sommes un corps et une âme, mettre des mots sur ce que nous ressentons aussi et apprendre à nous, vraiment à nous traiter avec respect. c'est ce dont elle parlait. Si le sujet vous intéresse aussi, vous pouvez commander son livre 10 exercices pour réussir sa... non, révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir. Voilà, c'est tout simplement essayer de mieux se connaître, mieux s'aimer, mais tel que nous sommes, j'allais dire, sans mentir, sans mettre un masque, sans mettre un déguisement, sans essayer de ressembler à la voisine ou au voisin d'ailleurs, sans essayer de prendre la place des hommes, vraiment juste en étant nous-mêmes et en se disant que, voilà, nous pouvons nous respecter et nous aimer avec dignité. Nous pouvons être aimés des autres aussi sans avoir besoin de nous parjurer d'une certaine façon, de nous vendre pour pas cher un peu, de nous étaler sur la place publique, de donner tout à tout le monde, de montrer tout à tout le monde. Non, nous sommes précieuses d'une certaine façon et voilà, nous devons apprendre à nous protéger aussi et nous, vous, nous, n'en serons pas moins aimés. Ça, je peux vous l'assurer. Au contraire, le respect, l'amour et l'admiration que les autres auront pour vous seront beaucoup plus grands si vous-même, déjà, vous vous respectez et vous vous traitez de la meilleure des façons possibles. Voilà, et tout ça, ça se montre votre dignité, votre unicité, enfin, votre côté unique votre personnalité, tout ça, ça se voit à travers vos vêtements, vos paroles, vos attitudes, vos regards. C'est sur toutes ces choses-là qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut travailler ou sur lesquelles il faut capitaliser de la bonne façon, voilà, en trouvant le juste milieu entre s'exhiber, se cacher. beaucoup pensent que dès que l'on parle de décence et de modestie ou dès que je dis voilà, on n'est pas obligé de s'exhiber tous les jours dans la rue, beaucoup disent ah, c'est pas non plus la peine de se cacher sous une burkane, mais attendez, il y a quand même, je pense, un juste milieu qui existe entre ces deux extrêmes et on peut très bien être épanoui, bien dans sa peau, descente, tout en étant mignonne, agréable à regarder, jolie, tout en étant élégante, tout en, j'allais dire, tout en donnant envie, tout en montrant la beauté et en rappelant la beauté de Dieu aussi et de la création, tout simplement. Et pour en venir à certains paradoxes, vous voyez, par exemple, concernant toujours l'hypersexualisation, par exemple, on voit des personnes qui se filment en mini-jupe toute la rue dans... Ouh là là ! Qui se filment en mini-jupe dans la rue toute la journée dans certains quartiers et qui filment un peu les réactions des hommes et des passants et pour dénoncer ses comportements. Et ça, justement, c'est irresponsable dans le sens, voilà, je fais ce que je veux avec mon corps et l'autre, tant pis, il se débrouille avec. Mais ça, ça n'est pas prendre en compte ni notre spécificité, ni la spécificité masculine, ni le fait que l'on vit en société. Déjà, moi, personnellement, je suis une femme et ça me dérange de voir d'autres femmes dénudées dans la rue. Je n'ai rien demandé, je ne veux absolument pas les voir à moitié nues. Comme dit souvent Nagaz dans ses vidéos, c'est 95% nues, mais c'est vrai, si on regarde avec attention, et moi, ça me dérange. Non pas parce que j'ai un esprit pervers, non pas parce que je vais avoir des mauvaises pensées ni quoi que ce soit, mais c'est tout simplement, voilà, c'est du domaine de l'intimité, du privé, et je n'ai pas envie de voir toutes les femmes à moitié nues dans la rue. Donc voilà. Rien que par rapport aux femmes ayant du respect et encore plus par rapport aux hommes, comme je l'ai dit dans de nombreux podcasts aussi, qui ne fonctionnent pas de la même façon que nous. Et donc, voilà, on ne peut pas s'exhiber et ne pas en accepter les conséquences. On doit prendre responsabilité de nos actes. Ça ne veut pas dire que l'on est, que je pousse au viol, ça ne veut pas dire que je favorise la culture du viol, ça ne veut pas dire que les filles qui se font violer sont responsables parce qu'elles étaient en mini-jupes en décolleté ou je ne sais quoi. Mais ça veut dire que nous devons faire attention à nos comportements également avec l'alcool par exemple. Vous voyez, on est un peu dans une société qui va dire mais peu importe, même si une femme est à moitié nue, complètement ivre et étalée sur la voie publique comme ça, peu importe, elle doit être traitée avec respect et ne pas se faire violer. bien sûr, évidemment que je suis d'accord avec vous, aucune femme ne mérite d'être violée ou agressée. Cependant, est-ce que c'est une attitude responsable de la part de cette femme de se mettre dans une telle condition d'inconscience, de vulnérabilité et de danger pour elle tout simplement ? Est-ce que par exemple je vais marcher au milieu de la route en me disant peu importe, je suis un piéton, les voitures doivent me respecter, ne pas m'écraser et parce que ma vie est importante et parce que je ne dois pas me faire écraser par un véhicule ? D'accord, mais dans ces cas-là, il faudrait peut-être marcher sur le trottoir. On est bien d'accord, évidemment, aucune voiture ne doit vous rouler dessus et ce n'est pas parce que vous roulez au milieu de la route, vous marchez au milieu de la route que ça donne le droit aux voitures de pouvoir vous écraser sans aucun état d'âme. Bien sûr que non, mais dans ces cas-là, marchez sur le trottoir, protégez-vous, faites attention à vous. si vous donnez de l'importance à votre vie, tout simplement, mettez-vous dans une condition de sécurité et faites attention à vous. C'est exactement la même chose par rapport aux agressions, par rapport à notre attitude, etc. Faisons attention. Après, il y en a qui vont dire oui, mais une femme ne devrait pas sortir en ayant peur ou ne devrait pas éviter certains quartiers parce qu'elle veut se faire agresser. C'est une autre question, c'est sociétal aussi. Pourquoi, effectivement, pourquoi dans le 93, personne n'ose y aller la nuit et pourquoi il y a plus d'agressions là-bas la nuit ? On se demande un petit peu, n'est-ce pas ? Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais oui, effectivement, il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves et on est d'accord, on devrait être dans une société où, je ne sais pas, où on pourrait, par exemple, poser son vélo devant la boulangerie le temps d'acheter une baguette sans se le faire voler immédiatement, par exemple. Donc oui, effectivement, le problème est plus large que cela, mais en attendant, nous sommes dans la société dans laquelle nous vivons, donc faisons attention à nous, protégeons-nous et j'allais dire, même dans une société qui ne serait pas remplie d'agresseurs ou de personnes mal intentionnées, voilà, je pense que c'est tout simplement un service à rendre à nous-mêmes et aux autres que d'être respectueuses, d'être dignes. De même, je pense qu'on n'aime pas forcément que des hommes soient complètement ivres morts, crient dans tous les sens, se comportent mal, soient désagréables, agissent comme s'ils étaient seuls sur Terre ou bon, peu importe. Même, voilà, je trouve que c'est pareil avec les femmes, on devrait faire attention aux autres, se être agréable, se être de bonne compagnie, bien se tenir, etc. Il y a également des, pour revenir un peu aux conseils que je voulais vous donner quand vous vous faites embêter ou dans la rue, c'est aussi, vous voyez, il y a des stars qui se filment un peu en caméra cachée entre guillemets mais en disant, ben voilà, regardez celui-là, il n'a pas arrêté de me harceler, etc. En fait, on voit des hommes qui viennent leur parler et en fait, à aucun moment, la femme ne donne un signe comme quoi elle est embêtée. Alors vous me direz, bon, l'homme devrait savoir qu'il est lourd mais la femme ne réagit pas, la femme répond aux questions, la femme rentre dans le dialogue, continue, etc. Et à aucun moment, elle ne dit, écoutez, laissez-moi tranquille ou bon, après ça dépend des vidéos mais je pense à une en particulier sur une ancienne Miss France. À aucun moment, elle ne dit quoi que ce soit et après, ben regardez, voilà ce que je subis au quotidien mais tu pouvais aussi dire à ton agresseur, enfin à ton agresseur qui n'était pas un agresseur d'ailleurs mais tu pouvais dire à l'homme qui venait te parler et visiblement, ça t'importunait quand tu étais attablé sur une terrasse de café et je le comprends très bien, moi ça m'importunerait également sauf que soit j'ignorerais la personne, soit je lui dirais, écoutez, j'aimerais bien terminer mon café tranquillement ou laissez-moi tranquille s'il vous plaît monsieur, je ne suis pas intéressée ou excusez-moi, vous êtes gentils parce qu'il y en a qui sont polis d'ailleurs mais voilà, on peut répondre poliment en disant s'il vous plaît je préférerais rester seule ou voilà, vous voyez, il y a des moyens de... Mais au moins, il faut réagir, on ne peut pas dire à regarder, je me fais embêter et puis finalement, on ne dit rien. Au moins, une de mes techniques dans le métro qui fonctionnait assez bien quand un homme commençait à me parler ou je ne sais quoi, alors après, ça dépend de la façon dont les hommes le font, il y en a beaucoup qui venaient d'une façon très gentille juste pour me complimenter sur ma tenue ou autre et qui repartaient aussitôt et qui ne m'embêtaient pas, ne me demandaient pas mon numéro ni quoi que ce soit mais il y en a malheureusement qui aussi, voilà, commençaient à marcher à mon niveau, engagés à converser sur mademoiselle, mademoiselle, enfin bon, d'une façon pas très agréable donc on comprend tout de suite à qui on a affaire. Dans ces cas-là, le fait de les ignorer généralement fonctionnait assez bien, je continue, je trace ma route, je marche dans le couloir et en fait, la personne se lasse au bout de deux secondes et laisse tomber. Si ça n'est pas le cas, s'arrêter, les regarder en face d'un air bien assuré et dire que non mais maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille et puis voilà. Et je vous assure qu'il y a beaucoup d'hommes, déjà ça leur suffit amplement pour être découragés. Alors il y en a d'autres, je sais qu'ils sont beaucoup plus embêtants que ça mais il y a quand même déjà la plupart des personnes, si vous les ignorez ou si vous les renvoyez balader assez sèchement avec une petite phrase, déjà ça va bien fonctionner. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Il y a également les regards, l'attitude aussi, le fait de bien se tenir, etc. Mais d'avoir aussi une attitude assurée, une attitude de confiance et les regards, je me souviens d'un homme qui avait, l'ami de quelqu'un qui avait voulu me faire une blague mais je ne le connaissais pas, je ne voyais pas à qui il ressemblait ni quoi que ce soit. Je ne savais pas que c'était l'ami de cette fille et qui vient m'aborder en me disant je fais un reportage c'était complètement débile en plus, je fais un reportage sur les beaux oiseaux des veaux, je ne sais pas quoi puis il commençait à m'aborder comme ça et je lui lançais un regard mais noir de chez noir et pour le décourager complètement et montrer que je n'étais pas du tout intéressée ni quoi que ce soit puis au bout de deux secondes j'ai vu que l'ami en question rigolait à côté j'ai compris qu'en fait c'était un de ses collègues et que c'était juste pour me faire une blague et cet homme là juste après donc voilà pas de problème on s'est présenté et tout va bien mais cet homme là juste après m'a dit ah là là le regard que tu m'as lancé quand je t'ai abordé et je me suis dit vous voyez je pense que mon regard était quand même assez clair pour le décourager et bon si vraiment ça avait été potentiellement quelqu'un qui essayait de se rapprocher de moi ou je ne sais pas quoi il avait tout de suite compris et il avait été refroidi par mon regard donc ça c'est aussi c'est aussi important à voir donc essayez de réfléchir également si vous pouvez à la différence entre la pudeur et la décence je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts mais la pudeur c'est vraiment un sentiment que l'on a pour soi et qui est tout à fait personnel et qui varie d'une personne à l'autre alors que la décence est une valeur qui est objective et qui est extérieure à nous et qui ne change pas j'allais dire donc peut-être que vous vous sentez descente en short mais en fait c'est juste que votre vous n'êtes pas gênée dans votre pudeur vous vous sentez à l'aise vous voilà vous n'êtes pas gênée vous vous sentez bien mais en revanche effectivement vous serez indécente quand même moi effectivement autrefois je me sentais tout à fait décente je peux vous dire que quand je regarde les photos avec du recul je suis même gênée rien que par rapport à des photos et voilà c'est là que je vois que mon curseur de la pudeur a aussi changé mais la décence est toujours la même et ne change pas en tout cas dans une époque donnée et dans un contexte donné donc voilà soyez j'allais dire restez ouverts par rapport à ça essayez de réfléchir à ces choses essayez de les tester par vous même aussi j'ai beaucoup de donc il y a mon expérience personnelle mais aussi les témoignages que je reçois par exemple par rapport à la longueur des jupes et des robes il y en a beaucoup pour qui c'était chose impossible de porter des jupes qui descendent jusqu'aux genoux par exemple et qui aujourd'hui ne trouvent que c'est la longueur genoux qui est presque trop courte et aiment à porter des choses encore plus longues donc n'hésitez pas à tester par vous même à regarder ce qui vous va ce qui vous va moins et vraiment à tester et à regarder comment vous vous sentez avec d'autres vêtements ou d'autres attitudes voilà vraiment je voulais vous encourager dans ce podcast à vous aimer pas dans le sens voilà vous êtes parfaite vous êtes la meilleure vous pouvez vous exhiber vous pouvez faire ce que vous voulez écraser les autres non mais plutôt vous aimer dans le sens donner ou redonner à votre corps sa valeur sa dignité ne pas oublier que vous n'êtes pas qu'un corps vous êtes un corps et une âme ne pas vous brader ne pas oublier que votre valeur ne se réduit pas à votre corps à votre je sais pas à votre plat à votre poitrine ou à la façon dont vos fesses vont être moulées dans vos vêtements non vraiment ne vous réduisez pas vous même à votre propre corps ne vous laissez pas réduire par les autres à votre corps réappropriez-vous votre corps et ça ça passe aussi donc évidemment par la morphologie connaître votre silhouette savoir ce qui vous va ce qui vous va moins au niveau des coupes des couleurs des matières également par rapport à votre cycle féminin par exemple voilà on donne à toutes les femmes la pilule depuis toute jeune et les femmes ont du mal en tout cas peut-être à connaître leur corps leur cycle leur fonctionnement c'est tellement beau de connaître toutes ces choses de savoir les moments où on va avoir plus d'énergie les moments où on va être peut-être plus dans la séduction les moments où on va se sentir belle et sûre de nous les moments où on va avoir une baisse de régime tout ça c'est super important à connaître et à apprivoiser pour garder confiance en nous quel que soit le moment pour nous sentir bien dans notre peau pour avancer dans notre vie pour j'allais dire bien capitaliser sur ce que l'on a reçu donc prenez soin de votre corps et de votre âme sans céder à la pression des modèles vraiment irréalistes qui nous sont proposés dans les médias ou sur les réseaux sociaux prenez soin de vous au naturel et j'allais dire changez déjà le regard que vous portez sur vous-même changeons je m'incule également changeons le regard que nous portons sur nous-mêmes et je peux vous assurer que le regard des autres changera également dans la foulée voilà prenez vos responsabilités reprenez le contrôle vraiment de votre corps et de votre image mais d'une bonne façon d'une façon positive en pensant à la complémentarité homme-femme en pensant à votre valeur en pensant que vous n'êtes pas qu'un corps et voilà en restant une femme digne et respectueuse et vraiment en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et je peux vous assurer que ça changera votre vie en tout cas ça a changé la mienne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt